Hello, hello et bienvenue dans ce jour 8 des 30 jours de beauté pour soi. Aujourd'hui on va plonger à l'intérieur de nous même avec un look inspiré par l'eau, par la mer, par les lueurs du soleil qui tapent sur l'eau. Donc voilà petit look introspectif et en même temps hyper tourné vers l'extérieur parce qu'on va sortir la couleur. Donc on va attaquer directement par les yeux. J'ai fait un petit teint vite fait et puis sur les yeux on va appliquer ce super beau crayon de chez Glossier Play mais qu'il faut tailler avec leur taille crayon parce que vous voyez que j'ai fait ça avec un autre taille crayon et ça a été un peu la cata. Donc voilà on va oser porter un liner bleu, en tout cas un rat de cils bleu. Je ne vais pas forcément faire un liner hyper glamour, hyper pointu mais c'est histoire de plonger vraiment dans ce look sans mauvais jeu de mots et surtout de toucher cette petite sensation quand on s'approche de l'eau, quand on est sur le plongeon, quand on est juste au bord de l'eau et qu'on a soit un peu peur, soit un peu froid. Et vraiment cette seconde juste avant le jump et vraiment toute la sensation d'apaisement quand on se retrouve dans l'eau. J'avais envie de le recréer un petit peu, faire un petit hommage avec ce look. Du coup je prends ce crayon de couleur qui est un crayon gel qui va très bien glisser mais qui va très vite sécher et ça va lui permettre aussi d'être waterproof. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler très très vite. Le but c'est de venir le plus près possible du rat de cils. Je ne parle pas trop parce que ça nécessite quand même rapidité et concentration. Donc pour que le liner soit léger et harmonieux, je vais faire un trait plus fin vers l'intérieur de l'oeil et finir sur un trait un petit peu plus épais sur l'extérieur. Et je repasse juste, franchement il n'y aurait presque pas besoin. Voilà je repasse juste un petit peu un coup de pinceau pour pas que l'attaque soit trop dure sur l'intérieur de l'oeil. Je le retaille pour l'autre côté. Si vous utilisez ce crayon je vous conseille vraiment de donner un petit quart de tour pour le tailler à chaque fois que vous l'utilisez. parce que du coup ben voilà il glisse hyper bien. Vous pouvez aussi venir chercher dans le sens inverse pour l'intérieur de l'oeil. Vous pouvez aussi venir chercher dans le sens inverse pour l'intérieur de l'oeil. Donc vraiment ce bleu piscine ou plage corse parce qu'il y a des plages qui ont vraiment cette couleur ou l'eau a vraiment cette couleur. Moi ça me donne la pêche et oui et on porte du bleu sur les yeux bleus. Et c'est très bien on casse les codes. On sait pas trop pourquoi ils ont été mis là d'ailleurs ces codes. Parce que c'est très très joli de mettre une petite touche de bleu sur les yeux bleus. Je vais pas partir sans un coup de recourbe cils et de mascara. En mascara je vais mettre le ilia qu'on a déjà vu dans la vidéo numéro 2 ou 3 je sais plus. Je crois que c'est la numéro 2 sur les mascaras. Vraiment reprendre les basiques. Je vais pas charger énormément mascara. Là l'idée ça va être juste de colorer les cils. Pour pas en fait faire disparaître ce bleu derrière une masse de cils. Mais par contre les souligner c'est important pour pas non plus que le regard soit trop perdu. Ça va vraiment mettre en valeur ce trait de crayon bleu. Et surtout intensifier quand même le regard. Si vous voulez porter un mascara waterproof. Je suis pas trop pour les waterproof. Ça a tendance à étouffer les cils. Mais je préfère à la limite utiliser ce type de produit qui est comme en fait un top coat. Qui transforme votre mascara en waterproof. Si vraiment vous voulez aller faire un petit plongeon dans la mer avec votre mascara. Voilà vous pouvez le protéger. Et ça en tout cas ce look là il va tenir c'est sûr. Du coup je vais mettre un petit peu de blush. Et puis surtout un peu d'highlighter. L'highlighter qui va venir vraiment rappeler ces reflets qu'on trouve vraiment à la surface des vagues. À la surface de l'eau quand le soleil tape dessus. Et ce petit highlighter il est super beau. Pour moi c'est vraiment la teinte de l'été. La teinte du soleil. Donc je le pose juste au niveau de l'os de la pommette. Je vais aussi l'étirer sous le sourcil. Pour une petite touche un peu wet look. Il est très photogénique. Franchement il ressort très très bien à la lumière. Il fait presque de la lumière à lui tout seul en fait. Voilà pour l'highlighter. Un petit peu de blush. On ne va pas partir sans couleur hein. Blush liquide du coup parce que c'est une texture que j'aime bien. C'est un blush qui teinte les joues et qui peut aussi teinter la bouche. Et ça vient aussi de chez Ilia. Pour l'highlighter pardon c'est le Winky Luxe. Je sais que c'est une marque vegan londonienne. Donc le blush liquide je le chauffe sur le dos de ma main. Je vais vraiment venir l'appliquer là sur le rebondi de la joue. Et le tirer vers la base de l'oreille pour le fondre dans l'highlighter. Ou dans le contour si vous avez tracé un contour. Rappelez-vous que le blush c'est ce qui donne bonne mine hein. C'est pas le bronzer. C'est vraiment cette couleur, le rose aux joues qui donne la bonne mine. Donc un blush crème va forcément être plus vivant, prendre les reflets. L'idée n'oubliez pas c'est qu'on est vraiment au bord de l'eau. Tranquille et on peut rentrer un peu en introspection. Et voilà je trouve que c'est souvent des moments où on réfléchit de la bonne manière. Quand on peut observer cette sérénité de la nature. Pour la bouche. C'est un look un petit peu speed. On enchaîne parce qu'un look makeup en 10 minutes c'est pas évident à placer. Donc voilà je vous laisse vraiment partir à l'intérieur de vous. Et vous exprimer à travers ce makeup. Choisir les couleurs qui vous plaisent. Puisque voilà, osez porter de la couleur sur les yeux. En termes de bouche je voudrais reproduire un peu. C'est les Juicy Lips là. Vous rappelez ces espèces de petits berlingots. De gloss transparent et fruité qu'on avait dans les années 90-2000. Et du coup j'ai mélangé un rouge à lèvres de chez Alima. Un petit peu comme un terracotta léger. Et de l'Egyptian Magic qui est un baume en fait naturel. Avec beaucoup d'huile complètement naturel. Donc voilà c'est exactement ce rendu que je cherchais à avoir. Et par dessus je rajoute un petit peu plus d'Egyptian Magic. Pour vraiment capter toute la brillance. Et avoir un look super glowy. Voilà voilà pour ce petit look. Summer dive into yourself, into your soul, into the sea aussi surtout. Si vous êtes en vacances et que vous êtes au bord de l'eau profitez-en. Et puis si vous n'êtes pas en vacances ou que vous n'êtes pas au bord de l'eau. Et bien faites en fait apparaître tout ça sur votre visage. Plongez-vous dans ce look. Plongez-vous à l'intérieur de vous-même. Je vous souhaite plein de belles choses pour aujourd'hui. Et je vous embrasse très fort. A demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada